Nous sommes en direct avec Manu, le responsable de la cave Romagnan, au lieu du jazz niçois, au lieu du jazz tout court d'ailleurs, et je voudrais lui poser quelques questions, et pour commencer, quand t'as commencé cette aventure ? Ça a commencé en 2000 ans, après 3 ans d'exercice normal, on va dire, qui commençait à me fatiguer, je m'ennuie quelque peu, et après quelques balades, mon premier contact, c'était chez le Père François, à côté du jardin, dans le nom m'échappe, bon, peu importe, un tout petit troquet, plus petit que celui-là, et invité par le bassiste d'ailleurs, qui faisait aussi livreur chez le Père François à l'époque, je crois que c'est rue Gupernatis, un tout petit troquet. Donc j'y suis allé pour les écouter, et là j'ai pris peur, parce que c'était plus petit qu'ici, et c'était à bloc de monde, et ça jouait, des gens sur les trottoirs, sur les capots des voitures. Donc je suis retourné chez moi en me disant, si on peut le faire là, pourquoi pas chez moi, où c'est quand même sensiblement plus grand et mieux distribué. Et voilà, le hasard faisant bien les choses, le même soir, ma compagne m'apprend qu'elle avait écouté une émission à la radio, Fréquence K, où des musiciens de jazz, en l'occurrence à l'époque c'était Nisarté Mesclin, Kiki, Guiglion et toute la bande, qui proposait leur service, donc je les ai appelés, et la semaine d'après ça partait, avec Nisarté Mesclin, et ça ne s'est pas démenti jusqu'à aujourd'hui. A raison à l'époque d'une fois par mois, puis la deuxième année deux fois, et puis après tous les samedis, sans faute, voilà. Et disons qu'aujourd'hui, c'est ce qui me tient. C'est-à-dire que c'est une aventure qui a commencé en 2011, bien ça ? Non, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, donc. Et 20 ans, la cave romanière continue toujours son chemin, en tout cas son chemin jazzistique, pour l'instant, et on ne nommera pas, ça prendrait trop de temps, tous les grands musiciens qui sont passés ici, carrière nationale et internationale, oui, aussi bien des Anglais que des Américains, des... Un peu tous les... des Sud-Américains, et des grands Nordiques de la Suède en passant par la Finlande, l'Allemagne, la Suisse, il y en a eu quelques-uns, l'Italie, presque toute la planète a défilé ici. Oui, Paul Jeffrey, beaucoup d'Américains, c'est vrai, qui étaient un peu expatriés, ou pas d'ailleurs, et qui ont... C'est devenu, en fait, un endroit incontournable du jazz à Nice, ou sur la Côte d'Azur, on peut dire, en général. Oui, effectivement, ça me surprend toujours, vu la modestie des locaux, et c'est là où j'apprécie vraiment la générosité des musiciens. Musiciens à qui je tiens à rendre hommage, d'ailleurs, parce que pour moi, ce sont le vrai yogi. Ça a l'air facile quand on les entend comme ça en concert, quand on imagine le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière, l'apprentissage, la formation, les répétitions. Et apparemment, ils ont tous plaisir à revenir se produire dans cet endroit, ce qui me touche beaucoup. Donc, merci à tous les musiciens. C'est un fait, puisque beaucoup de musiciens, que j'ai la chance de connaître, demandent à passer à la Cave Romagnon, et pour eux, c'est un endroit, comment dire, incontournable, pour employer un terme un peu galvaudé, mais néanmoins, pour eux, passer à la Cave Romagnon, c'est une étape importante. Donc, je voudrais dire des choses plus essentielles sur le jazz, qui est une passion qui me nourrit depuis 50 ans. D'ailleurs, je me venge avec des soirées comme ça, de mon côté musicien frustré. Mais bon, la vengeance est belle. Et ce que je veux dire par rapport au côté essentiel du jazz, c'est que j'ai eu deux ou trois visions récemment. Je pense que la musique et la danse ont été inventées à la préhistoire par les enfants, d'abord, et que ça a été repris ensuite par les adultes et formalisé. Et pour rester sur le jazz, ça, c'est la dernière. J'ai l'impression que le jazz, avec sa capacité d'assimiler toutes les musiques, toutes les tendances, tous les styles, c'est un peu l'équivalent du certain nombre, comme le nombre pi en mathématiques, c'est-à-dire qu'il va à l'infini. On ne trouvera jamais une formule spéciale pour le coincer. Il va toujours continuer à évoluer, à se répandre, et j'espère. On pourrait reprendre par rapport à ce que tu dis, le mot d'Eric Dolphy, le jazz, ça passe aussi vite que possible. Si vous avez la chance d'être là, profitez-en, parce que dans quelques instants, il sera déjà... Dernier point dans les visions comme ça, de l'au-delà, c'est que c'est mon sentiment. Je crois que la musique, c'est la seule magie qui marche vraiment. Pour en avoir essayé d'autres, là, ici, ça marche. Allez, next one. Je voulais dire, est-ce que pour l'instant, tu as toujours envie de continuer ? Tu tires autant de plaisir de ces soirées de jazz ? Oui, c'est quand même le nombre de pi, le nombre pi, je pense que ça ne finira jamais, ça. Et j'espère pouvoir retourner à la pratique moi-même dès que je serai retiré des affaires. Donc je ne vois pas de fin au jazz. C'est l'infini. Pour moi, le jazz, c'est l'infini. Nous souhaitons pour toi que tu retournes aux affaires le plus vite possible et pour notre plaisir à nous. nous espérons que la cave Romagnan va continuer encore longtemps à nous proposer des concerts de très haute qualité, comme ça a toujours été le cas. C'est possible pour que ça continue à marcher. Merci. Merci, Mme. Merci.